Au Brésil, depuis 1964, la répression politique et policière condamne le mouvement étudiant à des combats semi-clandestins. L'agitation a largement débordé le cadre de la lutte clandestine. La surrection étudiante est lancée. La police monte, charge les étudiants et les prêtres. Vous avez fait une partie de vos études pendant la dictature militaire. Oui. Vous pensez que ça influenciait la choisie, par une trajectoire, par des thèmes de études ? Vous pensez que ça a une influence ? Ça a une influence, parce que j'ai commencé à pesquisar sur le mouvement étudiant, en 1978. Donc, ça faisait 10 ans de 1968, c'était très récente. Mais il y avait un abisme entre un an et un autre. Il y avait une interruption tremenda. Je fais la université entre 1973 et 1976. Et, même si je n'avais pas apporté à un groupe politique, en cette époque, le mouvement étudiantil était fait de groupes étudiantistes, qui se chamava nacionais, que en 1968 non era, eram groupements regionaux. Mais je n'avais pas participé de nenhuma tendence organisée, mais je participei avec une certaine intensité de la vie de la université. Il y avait un mito de 1968. Et, même si, en ce qu'on a écrit une dissertation exaltant ce mito, ce que existait un livre appelé «O Poder Jovem » de un journaliste appelé Arthur Poerne, «Desde l'initio, le enfoque » de un journaliste. Je n'avais pas accepté cette idée que le mouvement étudiantil toujours était au côté du peuple brésilien en toutes ses luttes, qui était un mito de la époque de la UNE, avant de 1964 et après de 1968, qui était retourné avec beaucoup de force par la UNE, du Parti de l'Union du Parti de l'Union du Parti de l'Union du Parti de 1979. Le Parti d'Union du Parti de l'Union du Parti de l'Union du Parti de l'Union du Parti de l'Union du Parti de l'Union, après la reconstitution de l'Union du Parti d'Union. Ce n'est pas vrai, le mouvement étudiantil se expressa de accord avec les classes sociales que sont dans la université. Le mouvement étudiantil de la Première République est un mouvement étudiantil, basicement, des oligarquies. Le mouvement étudiantil contre Vargas est un mouvement de élite. Le mouvement étudiantil, après de 1964, est un mouvement étudiantil des classes médias, qui reflète, de certa manière, ce milieu social. Geeeez. Le mouvement étudiantil entre les formes études entre les curriculum Стать units et de l'Union du Parti d'Union du Parti d'Union du Parti d'Union du Parti dê empê pour le scientiste politique ou pour le historiateur. Vous pouvez parler un peu sur ce travail sur le mouvement d'étudiant ? Je suis très marquée par la traduction de la sociologie plus classique, plus que la historiographie, c'était une traduction très rigorée du point de vue du traitement des fontes, de la littérature. Donc, une des premières choses que m'ont fait clair pour moi c'est que je devrais critiquer cette idée de que le mouvement étudiant toujours était au côté du peuple brésilien et devia analyser le mouvement étudiant comme un mouvement de classe média. À l'époque, certains d'autres, qui aussi sur le 68, me dit qu'il y avait, au Rio de Janeiro, aussi des populaires, comme Elinor Brito, qui était de la Federação de l'Estudents du Calabouço, qui était un étudiant secundaire. Mais cela ne nega la tèse en général. Quase tous les étudants qui étaient leaders en 68 étaient de familles de classe média. Ce qui ne veut dire que cette classe média ne pouvait être radicale. La classe média ne pouvait être tellement radicale à point de prendre en armes. La classe média était une chose très ample. Il y a des secteurs qui étaient capables de radicaliser. de l'Estudents du pays. Mais, avec cette perspective critique du mito que l'Estudents que l'Estudents créent, La ma pesquise a été faite toute au Brésil, à la époque je n'avais possibilité de sortir au Brésil au Mestrat, mais je me baseai dans une lecture exaustive de la imprensa de l'époque, le journal de l'Etat de São Paulo, le journal Correio da Manhã, qui était difficile de réussir, ici en Campinas ils ont eu l'acquitté de recevoir une collection, et ils me permettent de pesquisar, et au Estado de São Paulo, je pesquisei en São Paulo, en les archives du Estado, mais j'avais fait le journal, 5 ans de journal, et c'est ce qui a été fait beaucoup, parce que je suis vivant en la époque conforme les jours passant. Je me sensais que j'ai vu que les gens ont été faits, c'est complètement différent de la vision que j'ai construit sur l'époque. J'ai vu que j'ai vu un exemple, dans le doutorat, je pube que le Castelo Branc, à l'époque, il a été vu comme un prototipo de un ditateur, et ensuite se construit la idée de que il était un liberal, un démocrate. Donc, avec ça, j'ai pris des données sur les manifestações étudiantes et reconstruire, donc, la histoire du mouvement, il y a une reconstruire, mais ou moins cuidadosa de la histoire du mouvement, puis la histoire de l'esquerda étudiantil, il y a partir de la idée de que le mouvement étudiantil era une expression radical de la classe média, il y avait une autora qui a marcar beaucoup cette position, c'est pour ça que je parle de la sociologie classique, que c'était Marie Alice Forac, qui était, on va dire, une deuxième génération de la sociologie de l'Université de São Paulo, donc, à l'une de Florestan Fernandes, et cette première génération. Et ainsi, je, embora je laisse clair, la dernière ligne du livre que je offreçais, je n'ai pas fait un livre aux militants, etc., je n'ai pas fait une chose, on va dire, neutre, mais que, là, je n'ai pas parlé comme un pesquisateur, on va dire ainsi, un sociologue, un scientiste politique, une sociologie politique, je dirais, qui a é que se afasté do tema, on ne pouvait aceitar, do jeito que a coisa aparecia nos discoursos, nos auto-images de les étudiantes. Et, est une chose qui a que aujourd'hui a un pesquisateur, aujourd'hui, a un problème, parce que je n'ai pas lié d'autres é qu'il a beaucoup d'autres œufs, être qu'il a beaucoup de difficulté en tomber la position quand il utilise une la littérature. Il allaitait plusieurs autors, mais il n'était pas difficile de percevoir que ces autors, parfois, sont complètement différents l'un des autres et qu'il a prendre une position. Il a qu'il a criticar l'autor et accepté l'autre. C'est ce que j'ai fait avec facilité, assumant une certaine position, que c'était une position sociale de classe média. Et puis, par le fin, en termos de documents que je pouvais achats. Je n'ai pas dans un baû pour tous les documents de l'Une. Je n'ai pas procuré les lieux les lieux les lieux qui en Campinas. Avant même de travailler en São Carlos, il y a un centre académique qui avait du Pazetudo, Centre Académico de Engenharia de la Université de São Paulo, en São Carlos, et je suis là, il y avait un armario sur de une mesa, parce qu'ils étaient en la salle, et là il y avait toute la documentation de l'UNI, de l'Union Estadual de Estudantes de São Paulo, etc. En l'époque, c'était beaucoup plus difficile de réussir les documents. Tant moi, avec le livre « Sou un moment instantieux », comme le Marcelo Rident, avec le livre contemporain, sur la gauche de l'armée, nous avons dû procurer les documents sois. Après, c'est qu'ils sont saient, par exemple, le livre de Jacob Gorender, qui faisait un cadre complet de l'armée, mais nous, tant moi et le Marcelo, nous avons fait notre cadre sois. Après, avec beaucoup plus de recursos, parce qu'il était un militant, le Jacob Gorender publicait «À Esquerda Armada ». Basiquement, c'est ça. Ce sont des lettures théoriques, une posture critique en plus de littérures théoriques, très importants que nous avons souhaité en l'armée du pays, du poids brésilier à pesquisa que est rigorosa em jornais e documentação do próprio do movimento e também tudo que se dissesse respeito ao clima político da época tudo que eu pudesse ver não tinha muita coisa ainda né que eu comecei a pensar 78 o o o o o o